« Hey, salut, c'est moi, Catch Woman! » « Ouais! » « Puis on parle de quoi? » « Ben, de lutte! » « Pourquoi? » « Parce que la lutte, c'est le fun! » « Néon, les pourdits! » Aujourd'hui, on fait le récapitulatif du 16 décembre. « Ouais! » Premier combat, c'était Michel Plante contre Léo Harvey Sunshine. Au début, Léo, il se sauve de Michel et il l'évite pendant une trentaine de secondes. On check ça, juste là, là. Après ça, Léo, il est ronde, Michel, avec le câble. On check ça, là. Hey, on n'aime pas ça quand vous faites ça, les îles d'étrangler, que ce soit avec les câbles, vos genoux ou vos mains. C'est pas correct, ça. OK, là? Tout ce que vous méritez, là? Ben, c'est ça. Niveau les pourdits. Après ça, pendant que l'arbitre chicanait Léo, « Ben, double D, tu es prêt. » Il en a profité pour étrangler Michel. On check ça, là. C'était pas à ton tour de te battre, double D. Toi, là, t'as eu le chien fou à Maurice sans fin. Fait que t'aurais pu rester à ta place. Toi, pis ta vilada. Mais non, hein? Il fallait étrangler Michel pendant que l'arbitre chicanait Léo Sunshine parce qu'il l'avait étranglé à peine quelques secondes avant. C'est pas correct. Parce que toi aussi, c'est ça que tu mérites. Tiens, toi, les pourdits. Après ça, on a eu le décompte des 10 coups de Michel à Léo. C'est le fun, ça. On check ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Et là, à un moment donné, Michel, il s'élance pour finir Léo. Mais là, double D, Michel s'est en tête. Michel est étourdi. Et là, Léo, il en a profité. Il a mis Michel à terre. Pis bam! C'est Léo Sunshine qui a gagné contre Michel Plante. Donc, c'est que ça, je suis là. Michel, c'est pas grave. Ok? Parce que tu t'es fait avoir. Pis c'est pas correct. Nous autres, on t'aime. Pis on le sait que c'est toi le vrai champion. Ouais, Michel! En deuxième combat, ben, on a eu les Destructeurs contre la C-Light. Ouais! C'est Deux-U-Light pis ma classique contre les Destructeurs. Hé, 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 hé. Au début, on a un des Destructeurs qui veut étrangler Deux-U-Light. Pis, il y a l'autre qui le tient. Pis là, ben, ma classique va aller le D, Deux-U-Light. Mais l'arbitre le bloque pis il veut pas. Fait que là, les deux Destructeurs sont sur Deux-U-Light. On check ça, là. C'est pas correct, ça, les Destructeurs. C'est... Vous, vous êtes... Enfin, le Destructeur a quitté la M-W-O, mais il est pas devenu FES pour autant. C'est toujours un Lille, lui, pis son deuxième acolyte Destructeur. Hé, hé, tiens, c'est ça que vous méritez, les Destructeurs. Pis là, ben, le Destructeur, il est qui trompe encore avec le câble, avec son pied dessus. pis l'arbitre l'enlève, pis l'autre Destructeur se dépêche à aller prendre sa place pour l'étrangler. On check ça, là. Ah, yik! Qu'est-ce que vous avez toutes à... à étrangler, tout le monde? Pas juste vous autres, là. Hein? Elle m'a gué, elle aime ça, être anglais. Double deal, elle est où? Il est de Structeur. Ça a l'air en mode chez les îles. Étrangler son adversaire. Moi, j'aime pas ça. Les autres, non plus. Niveau, les bourduis. Pis ben là, au final, les Destructeurs vont gagner contre Classic Light. On check ça, là, là. Bravo, quand même. Desert Light, pis Math Classic, ok? Parce que vous êtes bons, pis on vous aime. En troisième combat, on a Genesis, Lewis Potla, et Max Storm contre la MWO, Mad Dog, Robitaille, pis Razor. T'es pas fin, Razor. On t'aime plus, ok, là? Depuis que t'es devenu heel, ben, on t'aime plus. Tiens, tous les bourduis. La Genesis entre sur le ring, ben, la MWO a évité Classic Light pendant au moins une minute. Ils sont descendus en bord du ring, pis ils sont restés là autour. Pis là, maman a dit, ben là, il y a Maloune qui provoque les wits, pis je chicane un peu. Pis là, enfin, la cloche du début sonne. Il est à temps. Ah! 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 C'est un racer qui frappe les wisps dans les yeux. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Faut check ça le là. Dommage que je n'aille pas le plan de vue dans l'autre sens parce qu'on le verrait clairement. Trapper dans les yeux. C'est aussi pire que de trapper dans les roubignoles. Ça se fait pas, ok? Tiens, c'est tout le monde dit, ok? Puis là, à un moment donné, ben, Mad Dog Robitaille, alias Jeff Sonder, ben, il écrase les doigts de Lewis Soutla. Ouch. Check ça le là. Puis là, il y a Razer qui est tranglé Lewis, puis l'arbitre empêche Mark Storm d'aller l'aider. Puis là, ben, Maloune, il arrive, puis il aide Razer à être tranglé Lewis, si on dirait qu'il s'y prend après quasiment. Ils sont deux dessus. Maloune, c'est pas toi qui combat. Toi là, t'es juste le manager, hein? Puis le faire valoir de la MWO. Mêle tout tes affaires, laisse tes gars combattre, puis faites tes singeries. M'achemma Loune. Check ça le là, là. Puis là, on a Mad Dog qui tient Mark vers les cheveux. Puis après ça, ben, Mark, tient Mad Dog, puis Lewis he'll sack un kick dans la face. ça c'est le fun quand il y en mange une ouais on check ça l'heure là à un moment donné on voit que le soulier de Marc est loussé il devait probablement vouloir kicker mat-dog pour que le soulier vole dans la face mais c'est pas ça qui est arrivé c'est mat-dog qui a pogné le soulier avec sa bouche qui a enlevé le soulier à Marc c'est pas un chien parce qu'on t'appelle mat-dog t'es obligé de bouffer de souliers ça t'emmènera pas des vitamines check ça l'heure là puis là ben la M.W.O. Razor et Mat-dog Robitaille ont gagné contre Genesis check ça l'heure là un quatrième combat on a Azael contre Vlada au début Azael félicite Vlada d'être présente à son combat parce que tu sais le dernier qu'elle avait eu elle s'était sauvée en septembre contre Rose au moins elle a eu le courage à se battre contre Azael on check ça l'heure et là Blado elle pogné Azael et elle l'attire sur le coin du ring et elle y passe les jambes autour du poteau du ring et elle essaye de la mettre en soumission et là Blado on check ça l'heure là ... puis là Blado elle selle de tourques de la jambe d'Azael en la mettant autour du câble On tchèque sur l'eau. Pis l'auvre la dos, pendant plusieurs fois, elle essaie de donner des coups au genou à Azahel. Plusieurs fois durant le combat, elle y pille dessus, elle saute dessus. Elle arrête pas, voyons donc. Non, c'est comme si Azahel avait une blessure au genou pis qu'elle se servait de son poing faible. On tchèque sur l'eau. Là, elle essaie encore de mettre Azahel en soumission. Et puis, à un moment donné, pendant que vous l'avez par-dessus Azahel, Ben, Léo arrive sur le ring. Pis pendant ce temps-là, Ben, Double D fait le tour du ring. Pour s'en aller derrière Azahel pis le Vlada. On tchèque sur les followers. On tchèque sur les followers. Et là, la tchèque, pis comme elle met au tapis, pas la historique. On tchèque sur les followers. Il se déroule. Waouh, c'est comme si didier. le M-É-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â-Â! le M-Â-Â-Â-Â! le M-Â-Â-Â-Â-Â! le M-Â-ÂÂ-ÂÂ! le M-Â-Â-ÂÂ-ÂÂÂ! le M-Â-ÂÂÂÂ! donc là, bien, Vladard a gagné contre Azael! c'est! quand les deux autres arrivent sous le ring c'est pas correct! c'est vlada contre azael pas la d gang contre azael les deux autres là il y aura du rester dans le coin c'est ce que vous méritez la d gang là c'est ça venez vous les bourdiez pis ça ok là là ben tu sais c'est le train de l'amitié pis on souhaite bonne fête aux fans fait qu'il y avait la fête de charles on lui a sauté bonne fête pis il y avait la fête d'Evelyne mais ils l'ont oublié faque bonne fête Evelyne voilà et après le conducteur de retrain a parlé d'un nouveau concours un genre de tournoi de la ruée vers l'or pis à la fin ben le gagnant va avoir de l'argent en tout cas on espère que cette fois là il y a vraiment un gagnant pis un prix pas comme au concours de pancarte il y a pas eu de gagnant pas eu de prix on a jamais su parce que mad dog a bouffé pancarte ben pas tout c'est ce qu'on va voir dans les prochains choux On va recommencer j'aimerais souhaiter une joyeux bonne fête à charles et au bâche de Josh Kéziky c'est par le vrai parce que c'est l'anguin près de l'amitié le mystieux merveilleux du conducteur de terrain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501